Procédure de nettoyage du matériel de réanimation Pendant son utilisation, le matériel de réanimation est contaminé avec les fluides corporels de la mère et de ceux du bébé. Si vous lavez simplement votre matériel avec de l'eau savonneuse et que vous le laissez sécher, le matériel peut avoir l'air propre. Mais des germes nocifs, invisibles, peuvent encore être présents. Ces bactéries peuvent passer dans les voies respiratoires du bébé, entraînant une infection. Cette vidéo montrera les principales étapes de nettoyage du matériel de réanimation pour qu'il soit sain pour le prochain bébé. La préparation est la première étape. Préparez le local dans un espace séparé et propre et hors d'un espace souillé. Portez des vêtements de protection afin de vous protéger contre tout germe nocif et de toute projection de composants chimiques. Vous aurez besoin de porter bottes, tabliers, gants, masques, calots et de vous protéger les yeux. Vous pouvez porter des gants d'examen ou des gants simples. Préparez une solution de chlore de 0,5% et de l'eau fraîche et savonneuse à chaque fois que vous avez besoin de nettoyer le matériel. Essuyez ensuite immédiatement le matériel après utilisation. Cette étape rend le nettoyage plus facile et plus sûr en éliminant les sécrétions avant qu'elles ne se déposent sur le matériel et en supprimant les virus tels que l'hépatite ou le VIH. Trempez une compresse de gaz dans votre solution de chlore et essuyez toutes les surfaces extérieures du matériel. Retrempez la compresse de gaz pour chaque nouvel élément. Maintenant, nettoyez le matériel. Ouvrez les dispositifs d'aspiration. Procédez au démontage complet du sac de ventilation. Pour vous rappeler comment effectuer le démontage, procédez toujours de la même façon. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Numéroter les pièces est un moyen très efficace pour vous souvenir comment démonter le sac et le remonter. Frottez maintenant toutes les surfaces à l'intérieur et à l'extérieur de chaque élément et déposez-les dans de l'eau savonneuse. Utilisez un chiffon propre et une brosse douce. Un cure-dent peut être utilisé pour nettoyer l'embout du dispositif d'aspiration. Après le lavage, déposez chaque pièce dans un récipient d'eau claire et propre. Plongez toutes les pièces et remuez-les dans l'eau pour enlever les résidus de savon. Puis placez-les sur un égouttoir pour le séchage. Si vous apercevez un film blanchâtre sur le matériel, ceci est probablement des résidus de minéraux qui doivent être enlevés. Préparez une solution à part égale d'eau et de vinaigre blanc ménagé. Trempez les pièces immergées dans la solution pendant 10 minutes. Puis rincez-les dans un récipient d'eau propre jusqu'à ce que l'odeur du vinaigre blanc disparaisse. Le matériel est maintenant prêt pour le processus de désinfection. Il y a 4 méthodes. La première méthode consiste à tremper les éléments dans une solution chimique, comme du chlore, à 0,5%. Assurez-vous de bien diluer le produit et qu'il soit du jour même. Étiquetez-le avec la date et l'heure. Prévoyez également 3 récipients d'eau bouillie et refroidie pour le rinçage. D'abord, séchez l'intérieur et l'extérieur de chaque pièce pour éviter de diluer le produit chimique. Puis, les plongez dans le récipient de chlore. Assurez-vous que toutes les pièces soient complètement immergées et qu'elles ne remontent pas à la surface. Fermez le récipient. Utilisez maintenant votre minuteur. Plongez les pièces pendant 20 minutes dans le chlore. Utilisez maintenant une pince stérile pour récupérer soigneusement chaque pièce, puis les déposez dans le premier des 3 récipients contenant de l'eau bouillie et refroidie. Transférez chaque pièce d'un récipient à un autre pour éliminer tout résidu de produit chimique. Retirez alors toutes les pièces contenues dans le récipient 3, égouttez-les et déposez-les dans un bac désinfecté. Mettez des gants stériles et séchez l'intérieur et l'extérieur de chaque pièce avec une compresse de gaz stérile. La deuxième méthode est l'ébullition. Déposez toutes les pièces dans un récipient vide. Ajoutez de l'eau propre. Assurez-vous que toutes les pièces soient immergées et recouvertes d'eau pour qu'elles ne flottent pas. Puis, refermez le couvercle. Portez l'eau à pleine ébullition. Puis, utilisez votre minuteur. Faites bouillir pendant 20 minutes. A présent, éteignez le feu et retirez les pièces. Déposez-les dans un bac préalablement désinfecté. Mettez des gants stériles et séchez l'intérieur et l'extérieur de chaque pièce avec une compresse de gaz stérile. La troisième méthode est l'étuvage en utilisant un autocuiseur multipanier. D'abord, remplir l'autocuiseur avec un litre d'eau propre. Puis, empilez les pièces dans les paniers de l'autocuiseur et mettez le couvercle. Amenez l'eau à ébullition. Quand la vapeur commence à s'échapper de l'autocuiseur et du couvercle, mettez le minuteur en marche. Laissez les éléments dans l'autocuiseur pendant 20 minutes. Enlevez les paniers de l'autocuiseur un par un, égouttez-les et déposez-les dans une casserole vide sur le comptoir. Mettre le couvercle dessus. Laissez le matériel sécher à l'air libre dans les paniers de l'autocuiseur. La quatrième méthode consiste à stériliser le matériel dans un autoclave. Déposez les pièces sur un plateau en laissant un petit espace entre chaque élément pour permettre à la vapeur de circuler librement. Puis déposez le plateau dans l'autoclave. Choisissez la température et le temps nécessaire pour la stérilisation du matériel en fonction de votre autoclave. Tenez un journal de stérilisation. Dès que le cycle de stérilisation est terminé, laissez refroidir les éléments avant de les retirer de l'autoclave. À ce stade, le matériel est désinfecté. Avec des gants stériles, inspectez chaque élément susceptible d'être endommagé et comptez les pièces de chaque sac de ventilation. Renouvelez le processus de nettoyage si les pièces ne sont pas propres, remplacez les pièces endommagées ou manquantes. Puis reconstituez le sac. Voici une méthode. Souvenez-vous de l'ordre de démontage. Puis alignez les éléments dans l'ordre opposé. Commencez par le dernier élément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Vérifiez maintenant l'état de fonctionnement de l'appareil. D'abord, exercez une pression sur le sac et vérifiez l'ouverture et la fermeture de la valve. Puis, fermez le sac avec la paume de votre main et serrez-le. Vous devez sentir de la pression sur votre main, voir le sac se regonfler et entendre l'air s'échapper de la soupape. Puis, testez le dispositif d'aspiration. Serrez-le, bloquez l'extrémité et relâchez. Il ne devrait pas s'élargir jusqu'au relâchement de l'extrémité. Pour ranger le matériel, vous pouvez soit l'envelopper dans un linge stérile ou le déposer dans un récipient en métal préalablement désinfecté. Le couvercle doit être fermé hermétiquement. Souvenez-vous ! Pour éviter la propagation des microbes, nettoyez soigneusement votre matériel de réanimation. Suivez les étapes suivantes. Essuyez le matériel, démontez-le, nettoyez-le, désinfectez-le, séchez-le, puis remontez-le, testez-le et rangez-le. Assurez-vous que le matériel est sain pour le prochain bébé. Sous-titrage Société Radio-Canada